La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'interdiction des activités politiques à Touba par le Khalif général des Mourides est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 12 juin 2023. Réoumi Quotidam nous apprend que même les bureaux de vote devraient être délocalisés, suggère Serine Mountara et ce journal en déduit que le Khalif accélère la purge, titre qui barre sa une. Et à la une de Besbi aussi, l'on nous apprend que le Khalif ordonne la délocalisation des bureaux de vote. Touba change tout, conclut ce quotidien qui fait état de plus de 600 bureaux et près de 300 000 électeurs à déplacer. Ce journal pointe une possible révision spéciale des listes et évoque le risque pour l'opposition avec une faible participation. Besbi s'interroge par ailleurs sur le scénario d'un report de la présidentielle alors que le coordonnateur du gradec Ababa Karfal propose de discuter avec le Khalif des conséquences d'une telle mesure. Cette interdiction de la politique à Touba par Serine Mountara Mbake est la conséquence des événements du 1er juin 2023. Souligne pour sa part l'AS et dans Vox Populi, l'on rapporte que Serine Mountara Mbake, qui a banni la politique à Touba, a chargé les Baïfal de faire respecter cet interdit et les autres dans tout le périmètre de la ville sainte. Serine Mountara a demandé la délocalisation des bureaux de vote de la ville sainte et l'arrêt de toutes les activités politiques, nous apprend Besbi, ce que le quotidien appelle la fatwa de Serine Mountara, et pour le mandat à travers cette fatwa de Serine Mountara Mbake, Touba dit basta à la politique. Restons avec Serine Mountara qui a apporté son soutien au groupe Walfatry, à qui il a offert 5 millions de francs CFA en guise de contribution après la coupure du signal de la télévision de Fossi de la Mignasse. Le Khalif général des Mourides a aussi promis d'oeuvrer pour le retour du signal de Walf TV. Walf qui demande à Wave de débloquer le compte de sa fondation, mais l'État persiste dans son acharnement, renseigne Walf quotidien. Pendant ce temps, dans Yor Yorbi, Serine Moustafasi interpelle le président sortant et met en garde Barthélémy Diaz et Khalif Sal. Il jure que si Macky Sal ne renonce pas au troisième mandat, il va sortir par la petite porte. Et selon le guide des Moustachidine, le leader de PASSEF subit une véritable injustice mais reste un patriote. Et je l'admire pour ça. Tant pis si ça déplaît à certains, ajoute Serine Moustafasi, qui tire la sonnette d'alarme dans Vox Populi où il déclare, je cite, « On risque de voir pire si on ne fait pas attention. » Il rappelle avoir averti Abdoulaye Wad qui ne l'avait pas cru et a essayé de briguer entre Oisemanda. « On l'a eu doué et il est sorti du palais. Les gens discutent de la possibilité d'entre Oisemanda. Cela est un faux problème, un faux débat, juge aussi Serine Moustafasi. » Al-Unsar également se prononce sur la troisième candidature de Macky Sal et le report de la présidentielle 2024. Et l'ancien ministre des Transports aériens pense que le suffrage universel qui confère le pouvoir aux élus doit être exercé dans un délai qui est aussi inviolable. Et tout cela constitue aux yeux de Sud-Codien un cours magistral d'Al-Unsar. Mamadou Djigo, le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire pendant ce temps, défend la troisième candidature du président Macky Sal dans Réoumi Cotidon où il explique les enjeux et les raisons pour lesquelles le Sénégal devrait continuer avec l'actuel chef de l'État au nom de la stabilité et vu les enjeux autour des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Invité durant oral sur Réoumi TV samedi dernier, Mamadou Djigo a mis en garde les autorités car il est d'avis que des gens guettent la moindre tension pour semer le chaos dans ce pays. Et il fait enfin le point sur le plan national de l'aménagement du territoire en cours d'exécution. Les détails à la page 5 de Réoumi Cotidon. Et à la page 4 de ce même journal, Mamadou Laminthiam annonce le retour de Karim Ouad au Sénégal et selon le président du groupe parlementaire des libéraux, Ouad Fiss rentrera à la fin du dialogue. Évoquant la participation de Khalif Fossal au dialogue national, Dr Cherti Gandier de Yewi Askanui estime que le patron de Tahaou Dakar devrait se garder d'aller dans le camp de l'oppresseur et ajoute « On est amis ou on n'est pas amis » fin de citation. Le coordonnateur d'Avenir Sénégal, Bunoubog, dénonce aussi ce qu'il appelle « Séquestration d'Ousmane Sonko sans aucune base légale ». Et justement, Vox Populi livre une mise au point du secrétariat national à la communication de PASTEF qui démont les rumeurs autour de Sonko, soulignant qu'à ce jour, aucune médiation n'est entamée, aucun émissaire n'est aussi envoyé auprès du régime et aucune exfiltration motorisée n'a été constatée et aucune barricade n'est levée. Libération, au même moment, nous apprend de nouvelles arrestations dans les rangs de PASTEF et nous apprend que Wulindiaï, membre des cadres de PASTEF Linger, et coordonnatrice du parti Ambula, a été cueillie par la section de recherche à Kermasar. A l'origine de cette interpellation, ce journal signale un enregistrement vocal et informe par ailleurs Kousman Diouf alias Vito Der Maester Diouf a été aussi arrêté par la section de recherche à Guéreux et conduit à Dakar. Cher Diouf de PASTEF Guinaouraï a été interpellé par la SUI et placé en garde à vue pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme, complot contre l'autorité de l'État entre autres. Si on en croit ce journal, qui nous apprend que Ben Talebso a lui recouvré la liberté après six retours de parquet. Et le peuple quotidien nous apprend que dans une affaire de supposé top de son co, un maire et un DG du département de Tivawan sont cités. Alors que le journal 24 heures pointe, le déni de la réalité dans la situation politico-sociale au Sénégal est dans l'affaire des corps repêchés sur les plages. Enquête soutient avoir vérifié auprès de sources autorisées et livre la vérité sur les corps découverts à Malika, Joël, Diffé, Richardol, mais retient en conclusion qu'il y a beaucoup de manipulations et de précipitations dans l'utilisation de ces informations. Les informations du gouvernement sur les événements sanglants de juin contenus dans un livre blanc. Enquête nous en parle également, tout comme Vox Populi qui dévoile ce que dit le livre blanc du gouvernement sur les événements de juin 2023 de l'affaire Songo-Aguissar, des manifestations et violences et également de la restriction graduelle d'Internet. Besby et d'autres journaux infirment pendant ce temps de l'arrestation d'étrangers lors des manifestations et soulignent que 79 guinéans interpellés ont été expulsés. Et selon Besby le jour, la députée Amin Yaï a accouché, ce journal rappelle que sa grossesse a été mise en doute après l'accrochage avec ses collègues du pur. Comment Alliou Sissé compte assurer ses arrières avec trois gauchers, deux droitiers contre Bené et Brésil. C'est ce que nous explique Stade dans Salve Raison du jour. Et dans Réoumi Quotidant Hall, on nous apprend que trois clubs anglais suivent Habib Diallo. Réoumi rapporte aussi des échos de la finale de la Ligue des Champions et nous apprend que Manchester City s'est offert sa première coupe aux grandes oreilles. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.